Que ce soit en fait des clients, on va dire touristes extérieurs qui viennent en Martinique, mais aussi des touristes locaux, des martiniquais, c'est vraiment plus qu'une tendance, c'est maintenant quelque chose de quasiment important pour chacun d'eux, de valoriser, de faire attention à ce respect de la nature. Alors c'est vrai qu'on a un hébergement qui est assez particulier, et donc toutes les personnes qui viennent ont déjà cette petite tendance à vouloir se rapprocher de la nature, peut-être que certains découvrent également, mais on se rend compte que c'est quelque chose de vraiment important, important pour eux, et il y a quelque chose aussi qu'il faut voir quand on a conçu le domaine des bulles, notre premier objectif était de mettre en valeur l'espace naturel qui nous entourait, sur un terrain familial, et c'était vraiment notre volonté. Et du coup, c'est peut-être une différence avec peut-être d'autres structures. Souvent on crée une structure, on construit, et ensuite on part le vert en végétalisant cette structure. En fait on est parti de l'inverse, on s'est dit, il y a une nature, on va la garder, la laisser comme elle est, et on va s'adapter à cette nature, que ce soit dans l'hébergement ou dans les aménagements qu'on a utilisés. Et donc c'est un petit peu inverse, et du coup les clients le ressentent, ils ressentent que la nature est présente, est principale, et ensuite nous on s'inclut dans cette nature. Alors on s'est rendu compte vraiment que c'est un impact fort sur notre clientèle, et qui a même fidélisé cette clientèle, mais vraiment on se rend compte par leur témoignage que c'est quelque chose d'important, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. Ce que je pourrais dire notamment par rapport à l'attractivité, c'est que le lieu dans lequel on se trouve n'a pas forcément de particularité très marquante, c'est juste de la nature. Néanmoins, un travail sur cette nature permet de la révéler comme une roche, quand on travaille en fait c'est un diamant, mais quand on le polie, il devient vraiment brillant. Et on se rend compte que n'importe quel coin pourrait être, en l'améliorant, en le travaillant, et en le respectant, pourrait donner des coins marquants. Et ça c'est une réflexion que je me suis faite, notamment par rapport à l'attractivité du territoire. C'est vrai qu'en niveau macro, on va dire qu'on a des exemples de la montagne pelée, les pitons, certaines choses qu'on reconnaît, la plage des Salines, etc. Des points marquants. Néanmoins, on se rend compte qu'on a des milliers de diamants bruts qui ne sont pas exploités, parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils sont sur des terrains privés. Et si on arrive à un peu multiplier ces actions envers la nature, pour la mettre en valeur, la valoriser, dans un cadre par exemple d'activité touristique, ça permettrait d'avoir tous ces points marquants, et qui augmenteraient l'attractivité parce qu'ils se multiplient, et qui pourraient vraiment attirer différentes personnes. Et ça, en fait, c'est chaque individu, la population, qui pourrait, chacun de son côté, mettre en valeur un coin de la Martinique, et qui, au final, rendrait la Martinique extrêmement belle et attractive pour l'extérieur et pour nous. Et ça, c'est impulsé, vraiment, cette idée de, chez nous, on a des coins, des endroits naturels, qui ne sont pas du tout exploitées, qui sont vierges, mais qui pourraient être extraordinaires. Et l'exemple, en fait, l'expérience, en discutant avec nos clients, souvent, ils nous disent, ah, c'est dommage, chez nous, on a un petit coin derrière, avec une rivière qui passe, des grands arbres, etc. On pourrait faire quelque chose comme ça, mais souvent, on leur dit, mais faites-le, parce qu'en fait, ça risque d'être mieux que le domaine des bulles, parce que vous avez des choses importantes sur votre terrain que vous pourriez utiliser, ou bien un autre exemple de quelqu'un qui habite en France hexagonale, et qui, en discutant avec lui, puisqu'on a fait un partenariat, et on discutait ensemble, et qui nous disait, le domaine des bulles, c'est une activité familiale, et qui ont voulu prendre cet exemple en se disant, oui, mais pour l'instant, on n'est pas encore en accord, mais si on pouvait être en accord, on a effectivement, nous aussi, une zone où on voulait créer une activité, et c'est en réalisant ces différents projets que je pense que l'attractivité du territoire pourra se développer et vraiment apporter quelque chose de beaucoup plus puissant que juste des éléments connus qu'on développe au maximum. Il vaudrait mieux plutôt multiplier ces petits coins qui sont remarquables, et ça, ça donnerait beaucoup plus de valeur au territoire. Merci. 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 Merci.